Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter des idées de cadeaux de produits high-tech que vous pourrez offrir ou demander à Noël et qui coûtent moins de 30€. Je vous ai sorti hier une première vidéo où là c'était des idées de cadeaux à moins de 20€. D'ailleurs vous la retrouvez dans le petit i en haut à droite, je vous ai mis une playlist où il y aura du coup toutes les vidéos que je vais sortir, les idées de cadeaux high-tech pour Noël. Donc hier c'était des idées à moins de 20€, aujourd'hui à moins de 30€. Demain ce sera des idées de cadeaux à moins de 50€ et après demain ce sera des idées de cadeaux à moins de 100€. Bon j'espère que cette vidéo va vous plaire, si c'est le cas comme d'hab n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et vous avez dans la description pour ceux que ça intéresse les références et les liens de tous les produits dont je vais vous parler dans cette vidéo. Allez c'est parti ! Alors le premier produit à moins de 30€ dont je voulais vous parler c'est un tapis de souris. Donc c'est un tapis de souris de la marque SteelSeries, c'est le SteelSeries QCK Edge. Donc c'est un tapis de souris qui est pas très cher et qui est de bonne qualité, il vaut 26,99€. Là j'ai sélectionné le grand modèle, il y a aussi un modèle en taille moyenne qui est à un peu moins de 20€. Et sinon vous avez aussi le modèle en XL qui est à 39,90€ donc un petit peu plus cher mais surveillez les prix parce que je l'ai déjà vu plusieurs fois à 30€. Donc ce tapis il a une base en caoutchouc naturel, ça permet d'éviter que le tapis de souris bouge sur le bureau. Ce qui est pas mal aussi c'est qu'on a des coutures aux extrémités du tapis, ça permet d'avoir un tapis qui va mieux tenir dans le temps, qui va être de bonne qualité et qui va pas s'abîmer. Et ce qui est pas mal aussi c'est qu'il est résistant à l'eau et on a aussi la possibilité de le nettoyer. Le deuxième produit dont j'ai envie de vous parler c'est un produit qui coûte actuellement 25,64€ sur Amazon. Alors parfois on le retrouve aux alentours des 28,29€, le prix peut varier un petit peu. C'est une souris de la marque SteelSeries, donc c'est la SteelSeries Rival 110. Donc cette souris elle irait très bien avec le tapis de souris dont je vous ai parlé juste avant. Et c'est une souris avec un très bon capteur optique, on a un éclairage sur la base et au niveau de la molette. On a deux boutons au niveau du pouce et il y a un petit revêtement antidérapant au niveau du pouce aussi. Donc cette souris elle va être intéressante pour les gamers qui veulent une bonne souris avec une bonne réactivité, des bonnes performances en jeu mais qui veulent pas forcément mettre un énorme budget dans leur souris. Là on a une souris à moins de 30€ qui a des très bonnes performances par rapport au prix auquel elle est proposée. Le troisième produit dont j'ai envie de vous parler c'est aussi une souris, une qui est aussi très intéressante. Si jamais vous aimez pas trop SteelSeries, là j'ai une souris de chez Logitech. Eux aussi ils font des très très bonnes souris. Et là le modèle dont je veux vous parler c'est la Logitech G203. Donc c'est une souris que là on retrouve actuellement à 28€ sur Amazon. Et c'est comme pour la souris précédente, là aussi vous aurez des bonnes performances pour un prix qui reste assez faible. On n'a pas de rétroéclairage au niveau de la molette. Par contre on a le logo Logitech et une bande de LED tout autour sur la partie basse de la souris. On a toujours les deux boutons au niveau du pouce et ensuite c'est les boutons classiques de la souris. Le quatrième produit dont je veux vous parler c'est encore une souris. Promis c'est la dernière mais là il y avait aussi un modèle très intéressant. Cette fois-ci de chez Corsair, une de mes marques préférées pour les périphériques gaming. Donc là c'est la Corsair Harpoon Pro RGB. Cette souris elle va être très bien pour ceux qui font des FPS. Et elle coûte 27,99€. Là encore on a un capteur optique, on a un rétroéclairage RGB au niveau du logo de chez Corsair. Il y a une partie antidérapante au niveau du pouce, les boutons précédents suivants. Et moi j'aime bien le look de cette souris, j'aime bien le fait qu'on voit entièrement la molette de la souris. Je trouve que ça rend super bien. On passe maintenant au cinquième produit, la cinquième idée de cadeau pour Noël. Là c'est un mouse bungee, donc c'est un mouse bungee de chez BenQ, c'est le BenQ Zoe Kamad. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un mouse bungee, c'est un petit élément qui va permettre de tenir le câble de la souris. Comme ça quand on fait des grands mouvements avec une souris filaire, ça évite d'être bloqué parfois par la longueur du câble. Là ça permet de tenir le câble et d'éviter qu'il tombe derrière le bureau. Donc là ce modèle il vaut 26,99€ et ça va être très intéressant. Pour ceux qui jouent avec une sensibilité assez faible sur leur souris pour faire des grands mouvements de souris. Et donc avec ce dispositif ça va permettre de résoudre ce genre de problème. Le produit suivant il vaut 30,90€, donc un tout petit peu au-dessus des 30€. C'est un mini lecteur d'empreintes digitales USB. Donc ça c'est pas mal si jamais vous avez un PC portable ou un PC fixe sur lequel il n'y a pas de lecteur d'empreintes digitales. Et que vous voulez pouvoir déverrouiller le PC via l'empreinte digitale. Et bien voilà, vous achetez ce petit stick, vous le mettez sur un des ports USB. Vous avez juste ensuite à configurer votre doigt dans Windows pour pouvoir déverrouiller directement le système d'exploitation avec l'empreinte digitale. Donc c'est assez pratique pour ceux qui veulent gagner du temps quand ils déverrouillent leur PC. Et qui veulent éviter d'avoir à taper un mot de passe à chaque fois. Le produit suivant, le septième produit, c'est une clé USB mais elle est assez particulière. Donc le modèle c'est la Samsung Duo Plus. C'est une clé USB 3.1 avec une vitesse qui va jusqu'à 200 MHz par seconde. Elle vaut 26,99€. Et la grosse particularité qu'elle a, c'est qu'elle a une connectique USB classique mais aussi USB type C. En fait on va pouvoir la brancher sur un PC, sur un port USB classique pour copier des données dessus. Mais on va aussi pouvoir la brancher ensuite en USB type C sur un smartphone, une tablette qui a une connectique USB type C. Et on va pouvoir lire tous les fichiers qui sont dessus. Là ce modèle c'est un modèle de 64Go à 26,99€. Ceux qui ont un petit peu plus de budget, ça peut être intéressant de prendre le modèle à 34,99€. Donc 8€ de plus parce qu'on passe à 128Go. Ensuite pour le produit suivant, c'est des écouteurs True Wireless. Alors ceux qui se demandent ce que c'est les écouteurs True Wireless, c'est des petits écouteurs comme les Airpods en fait qui ne sont pas reliés par un fil. Donc ils communiquent chacun entre eux et ensuite ils sont connectés en Bluetooth au smartphone. Alors ce qui est bien avec ces écouteurs là, c'est qu'en général on a une autonomie de 2-3 heures avec les écouteurs. Mais on a aussi une batterie qui est intégrée dans le petit boîtier. Donc dès qu'on a fini de les utiliser, on les remet dans le boîtier et là ça les recharge. Donc là les écouteurs True Wireless que je vous recommande, c'est les Shinobi, ils valent 29,90€. C'est du Bluetooth 5.0 et on a la certification IPX5. Donc ça permet de résister en fait à la transpiration. Si par exemple vous faites du sport avec, que vous transpirez, ils ne vont pas être endommagés. Ensuite pour le produit suivant, c'est un produit que je vous ai déjà montré sur la chaîne dans une vidéo précédente. D'ailleurs je vous la remets dans le petit i en haut à droite. C'est un support de casque RGB qui fait aussi hub USB de la marque The G-Lab. Donc c'est le G-Lab Radon. C'est un modèle qui vaut un petit peu moins de 30€. Là actuellement au moment où je vous fais la vidéo, il vaut 28,98€ sur Amazon. Et je trouve que c'est très intéressant pour ce prix là d'avoir un support de casque. Parce qu'en général les supports de casque RGB, ça peut vite monter au-delà des 100€. Et là celui-là il fait hub USB, donc on a deux ports USB 2 dessus. On a aussi la possibilité du coup de poser le casque. Et on a un petit éclairage RGB, ça peut être pas mal pour le mettre dans un setup. Et enfin on en arrive à la dixième idée de cadeau high-tech à offrir à Noël. Alors c'est des blocs de chez Fantex. C'est les Fantex Allos Luxe RGB Fan Frame. Donc c'est des blocs qu'on va pouvoir visser sur les ventilateurs non RGB qu'on a dans son boîtier. Et ça va permettre d'ajouter un éclairage supplémentaire. Donc pour ceux qui n'ont pas d'éclairage RGB sur leur ventilateur. Mais qui n'ont pas envie d'acheter des nouveaux ventilateurs. Et bien vous avez juste à acheter ce produit là et ça vous permettra de rendre vos ventilateurs RGB. Donc ce produit il vaut actuellement 25,65€. Le prix peut varier pas mal. Mais actuellement il est aux alentours des 25€. Et voilà c'est tout pour les idées de produits high-tech à offrir ou à demander pour Noël. Et qui coûtent moins de 30€. J'espère que ça vous a donné des bonnes idées. On va se retrouver demain pour justement une nouvelle vidéo sur cette série là. Où là ce sera des idées de cadeaux à moins de 50€. Vous avez dans la description juste en bas les références et les liens de tous les produits dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Comme d'habitude si ça vous a plu n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu avant de partir. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci ce sera les produits à moins de 50€. Allez à demain ! Sous-titrage ST' 501